Le réveil est toujours personnel Mais le réveil c'est fait normalement par l'exemple, c'est fait par la reconnaissance, par l'empathie Parfois ça s'est fait par reconnaissance Donc ce n'est pas technique, je veux dire Technique, alors, il faut que j'éclairifie la chose Je ne suis pas en train de dire que la seule solution possible c'est que quelqu'un se réveille On sort de Matrix, bien que ce soit fondamental Je dis que c'est un tout, parce que par exemple, autre question Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons carrément deux forces qui détiennent un pouvoir Ou qui administrent un pouvoir, plutôt Parce que très souvent ils administrent un pouvoir Les forces qui a mis son pouvoir sont quand même unies Entre elles, ou même les adversaires entre eux Mais ceux qui sont ensemble sont unis entre eux Ils ont des moyennes évidemment, mais ils ont une stratégie Ils ont un état majeur Ils ont une logique, comment dirais-je, comme d'état Donc logique politique ou militaire comme d'un état Tout le reste de la planète n'a pas ça Donc il nous reste simplement le constat de la situation La possibilité de faire une protestation, contestation quelconque Et évidemment on n'arrive nulle part Parce que si on n'a pas en mesure de maîtriser nos capacités De réduction des nuisances par rapport à la situation qu'il y a Et si on n'a pas en mesure de créer un état majeur De créer une stratégie et d'aller dans les concrets Dans les éléments Ce qu'on va faire, on va simplement passer notre temps A nous protester, comme arrive très souvent dans un café de football Dans lequel on dit que le pénalty n'y avait pas Les arbitres sont vendus, etc. Mais il n'arrive pas nulle part Michel a fait l'exemple du fait Le CRS s'équite Ou je ne sais pas, la foule La défense, il va où ? Pour faire quoi ? Je m'en souviens que quand l'effet mondial international A réduit, littéralement réduit Les argentins à la fin Alors qu'il y avait les élevages de vaches Le plus riche du monde, il mourrait des fins Quand les argentins sont descendus dans la rue Ils avaient pratiquement la révolution Ils étaient armés avec fusils à pompe Et tout ceci Ils se sont rendus compte à un certain moment Qu'ils voulaient tirer, mais ils ne savaient pas sur qui Et même, s'ils avaient su sur qui Pour faire quoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui le problème c'est que Plutôt que prendre un pouvoir Qui on ne sait même pas où il est Enfin, où est tellement haut, où est tellement fort Il faut créer un pouvoir Donc il faut travailler dans le sens de l'autonomie De l'autosuffisance De l'exemple qui peut être donné Donc ça peut s'élargir en même attache d'huile Mais c'est fondamental C'est fondamental la conscience La conscience signifie qui je suis De quoi j'ai réellement besoin De quoi je n'ai pas nécessairement besoin Et dans quelle manière je me bats pour mon peuple Qui sont mes adversaires ? Quelle est la force ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Quels sont les objectifs que je peux attendre ? C'est que je ne peux pas attendre ? Etc, etc, etc Donc d'une certaine manière Il faudrait... Moi je suis, évidemment Je suis de toute autre logique Et je pense que souvent Il y a une... Comment dire ? Il y a une... Presque, oui Une prise de nez Par certaines presse Par certains idéologues Par exemple Mais si on lit Lénine Par exemple Il dit des choses qui sont très 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 bêtes Mais sont très banales Mais effectivement Sont très bêtes Sont très banales Mais on peut les comprendre Donc c'est peut-être utile de le dire De le savoir Alors par exemple Avec un minimum de logique léniniste Parfois On évite de faire... De tomber dans des pièges absurdes Pour faire... Pour crier Contre la lune Pour rien faire Mais il faut quand même Ne pas tomber dans des pièges Mais aussi Et aussi bâtir des choses Alors Voilà Je pense qu'il faut partir par là Par une conscience Qui est à la fois technique Qui est à la fois J'utilise à nouveau les guillemets Parce que je ne veux pas être mal interprété Politico-militaire Qui ne veut pas dire le terme du tout Ça veut dire la logique Dans l'état majeur Et qui soit quand même Fondamentalement philosophique Et métaphysique De manière de ne pas être Complètement atteint Parce qu'aujourd'hui On vit quand même Tous dans un état Global d'hypnose On est toujours ailleurs On est toujours connecté Donc on est toujours ailleurs On est toujours dans un présent Qui est absent Il n'y a ni le passé Ni le futur Alors En fait D'abord je vais Je vais lâchement botter en touche Je ne peux pas répondre A votre question De façon simple En vous disant Voilà Ça va se passer De telle manière Et à tel rythme Si vous voulez La faillite Enfin la faillite La mise en défaut On va dire De l'état français Ça fait penser A un type de phénomène Qui est décrit Par les physiciens Comme le système dissipatif Qu'est-ce que c'est Un système dissipatif C'est un système Dont la dynamique Provient du fait Qu'il libère progressivement Une énergie Qui était accumulée en lui Et le paradoxe Des systèmes dissipatifs La plupart d'entre eux Je ne veux pas dire de bêtises Ce n'est pas l'information de base Mais d'après ce que j'ai compris C'est qu'on sait Qu'à la fin Le système dissipatif Ira vers un certain état Et donc on est capable De prédire ce qu'il va être Par exemple Dans une heure Ou dans deux heures Quand il aura fini De dissiper son énergie Alors en l'occurrence Après je vais dire Ce qui est dissipé Dans le système actuel Mais pour l'instant J'essaye de finir Ma parabole J'ai du mal Vous comprenez C'est bon Donc c'est On sait On sait ce que sera Le système Par exemple Dans une heure Dans deux heures Mais on ne sait pas Ce qui sera Dans une minute Bon Parce que C'est comme ça C'est la particularité De ce type de système Dit dissipatif Bon Là La mise en défaut De l'état français Donc on peut faire Un parallèle Avec ces systèmes Physiques dissipatifs En fait Si vous voulez Ce qu'on est en train De faire progressivement C'est qu'on est en train De cannibaliser La base De l'économie Française réelle Pour financer La prolongation D'un système Dont La rentabilité Est négative Donc on sait On sait que ça va se terminer A un moment Mais c'est très difficile De savoir A quel rythme Et comment Ça dépend des décisions Qui seront prises En fait Là Qu'est-ce qui est en train De se passer Si vous voulez Sous l'angle De l'analyse Des systèmes fédérateurs Vous avez un système Fédérateur Qui s'appelle La république française Ce système fédérateur Ne repose En pratique Plus Que sur sa capacité De redistribution Il achète L'adhésion De ses composantes Et en particulier De ses composantes Les plus petites C'est à dire Les individus En leur redistribuant Plus Statistiquement Que ce que les individus Amènent Donc c'est absurde Ça c'est Enfin Globalement Bien sûr Il y a des individus Qui apportent plus Que ce qu'eux Ils en retirent Mais au final Le système Repose là-dessus L'adhésion au système Repose là-dessus Bon C'est caractéristique En fait Des systèmes fédérateurs Si vous voulez Qui ont été Progressivement Vidés De leur substance De leur énergie Qui ne sont plus capables De fabriquer du sens Et qui sont rattrapés Par la loi Des rendements décroissants Donc On cannibalise Le fondement Réel Pour financer La prolongation Du système fédérateur Alors maintenant Je vais quand même Essayer de faire Quelques prévisions Sur ce qui peut se passer Après vous avoir expliqué Que donc tout ça C'est la dynamique générale Et après ça dépend Des décisions Qui seront prises Ou qui ne seront pas prises Alors A mon avis Là actuellement Le gouvernement De la république française Son problème C'est d'éviter Que le spread De la dette française Explose dans les trois mois Qui viennent C'est à dire que Vous avez des gens Qui croient Semble-t-il Encore Qu'on a un gouvernement Qui est en situation De faire des choix Macro-économiques Lourds De faire des choix Géostratégiques Indépendants Mais en fait Si on veut se ramener A une époque antérieure On n'est pas devant Un gouvernement Type Le général de Gaulle Dans les années 60 Qui pouvait penser Une stratégie Quand même A relativement long terme On est devant Un gouvernement Type la république Française De 32 33 A l'époque Où Le gouvernement Allait mendier La prochaine avance De trésorerie Chez Lazare Frère C'est la raison De fond Pour laquelle A l'époque Le gouvernement De la république Française Ne pouvait plus Prendre de décision N'était plus En situation Par exemple De s'opposer A la montée En puissance De l'Allemagne nazie Ca s'est fait Comme ça L'origine De l'incapacité Française A arrêter Hitler C'est que Tout simplement On avait un gouvernement Qui était pris En otage Par des contraintes financières De court terme Là aujourd'hui A mon avis On en est là C'est pour ça Qu'on peut dire Qu'on est un pays A souveraineté Inexistante En fait A fausse souveraineté Alors Ils vont chercher Donc régulièrement Des moyens de financement Je pense que Tant qu'on a Le parti socialiste Au pouvoir Ils essaieront De préserver Leur clientèle Il semble Que la stratégie Vers laquelle Ils s'orientent Soit bien La stratégie Terra Nova Donc en substance Sachant qu'ils ont Probablement Définitivement Perdu les classes Populaires En tant qu'elles Se pensent Comme des classes Populaires Et qu'ils ont Probablement aussi Beaucoup de mal A l'avenir A garder les classes Moyennes inférieures Donc ils vont Essayer de s'appuyer Sur les minorités Donc à mon avis Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils ne vont Pas remettre en cause Directement Les outils De la redistribution Par contre Ils vont essayer De les organiser De façon A avantager Leur clientèle Je pense qu'on a Un gouvernement Qui en est là Peut-être Je me trompe Oui Vous voulez dire Quelque chose Je vais vous faire Un aveu Ma boule de cristal Est cassée Il y a une chose Qu'il faut bien comprendre On ne peut pas Prédire l'avenir On ne peut pas Prédire l'avenir Parce que tout simplement Le hasard existe déjà Vous avez des gens Qui disent Qu'on est devant Une situation Insurrectionnelle En France Et que le pouvoir Va perdre le contrôle Mais Je veux dire Ces gens là Perdent un peu de vue Les ordres de grandeur La réalité C'est que Pour que dans un pays Vous puissiez avoir Une déstabilisation Complète De l'appareil d'état D'abord il faut Qu'une fraction Significative De l'appareil d'état Soit complice Bon Ensuite il faut Qu'il y ait Une force Qui soit capable De substituer Une machine d'état A une autre machine d'état Lire Lénine L'état et la révolution Bon bah il avait raison Je veux dire Sous des formes Très diverses Toutes les révolutions Finalement se conforment A ce schéma Il faut qu'il y ait Un soutien étranger Et des forces A l'étranger Qui soient importantes Et qui soutiennent Un mouvement Qui va aller Dans ce sens là Qui va renverser La machine d'état Existante Enfin voilà C'est un fait En général Il faut encore Qu'il y ait une masse D'émeutiers En quelque sorte Qui soit proche Des lieux de pouvoir Qui soit importante Et qui soit encadrable Et manipulable Et qui puisse être Pilotée Et utilisée Par une minorité Agissante Qui va Une avant-garde Si vous voulez Qui va opérer Ce qu'on appelle Des manœuvres invisibles Enfin il y a tout un mécanisme Qui permet de rendre Ce genre de choses possible La révolte Des bonnets rouges En Bretagne C'est pas du tout Dans Enfin c'est C'est comme si Vous me demandiez Si une équipe De division d'honneur Va battre Va prendre le Barça Demain matin Si vous voulez Pardon ? Ça peut arriver une fois C'est vrai C'est pour ça Que l'avenir Est jamais prévisible C'est à dire effectivement Mais pas jamais Je peux jamais Révenir à chacun Voilà Donc Ce qui est très probable Effectivement C'est qu'on a un gouvernement Qui va finir par avoir De vrais ennuis Ça c'est clair Moi je pense que Ce qui va déclencher Le déblocage En quelque sorte De la situation bloquée Qu'il y a en France C'est probablement Que A un moment ou à un autre Le spread de la dette française Va exploser A la suite Vraisemblablement D'une D'un début D'explosion sociale Mais ça débouchera pas Sur une révolution Et sur une perte du contrôle Non Par contre Ça va déboucher Effectivement A ce moment là Sur une réorganisation politique Sur un système Qui va se redéployer Et Comment exactement Se fera le redéploiement Je ne sais pas Mais Honnêtement Je vois pas du tout Les forces qui sont en train De se mettre en place En France actuellement Capables d'entrer vraiment Dans une dynamique révolutionnaire Voilà C'est ce que je veux dire J'aimerais bien pouvoir dire Le contraire Je veux dire Je ne formule pas un souhait Quand je dis Que je pense Que La situation En France Ne permet pas A ce stade De s'attendre A Entre guillemets A une révolution Je Moi je souhaiterais Qu'il y ait une révolution Parce que Tout simplement Les gens qui dirigent Ce pays A mon avis Prennent les mauvaises décisions Et C'est dramatique Pour nous Et c'est d'ailleurs Dramatique aussi Pour pas mal de gens Dans le monde Parce que la France A un poids réel Dans le monde Quand même Mais j'y peux rien Je ne vois pas Les bonnets rouges Attaquer un système Global Et une architecture Global Dans leur totalité Alors Quelle est la différence Entre l'explosion Social Et la révolution Bah Les La révolution C'est La substitution D'une machine d'état A une autre Pour Fondamentalement Arriver A Déployer Une politique Qui est vraiment différente Une explosion sociale C'est simplement Un Collapsus Momentané A la faveur Duquel La Les Instru Pardon Les instruments De la De la domination Vont être Redéployés Vont être Recalibrés Peut-être Gabriel Oui Merci Je voulais Dire Des choses Qui intègrent De certaines Manières Ceci Je crois Que quand on a L'imaginaire Prévolutionnaire On se bat Aujourd'hui Quand on imagine Que nous sommes Une situation Prévolutionnaire Il y a beaucoup D'équivoques Au moins Trois équivoques De fond Le premier équivoque C'est qu'on pense Que le système Est faible Le système Le système Le système N'a jamais été Si fort Depuis Sa naissance L'état Nation Est faible D'accord La société Est en train De se coudre D'accord On est face A la paparisation D'accord Mais tout ceci N'est pas La faiblesse Du système Ceci est la force Du système Qui n'a jamais eu Autant de pouvoir Surtout psychologique Sans compter Économique Énergétique Etc Pourquoi ? Parce que Pour des raisons Qui vont ensemble L'intérêt spéculatif L'intérêt global Et l'idéologie communiste Dont j'avais parlé Auparavant Qui déteste L'état Qui déteste Les classes moyennes Qui déteste La propriété Qui déteste L'épargne Et tout le reste Le fait D'aller Créer Une société Enfin Le fait De coudre Une société Rentre Carrément Dans la logique Il y a Je cite De temps en temps Un article Paru Il y a 5 4 ans Aux Etats-Unis Dans le journal Des multinationales Dans lequel Il expliquait Pour créer L'avenir Il faut Détruire Toute religion Il faut détruire Toute tradition Il faut Créer Le chaos Social Et importer Le malheur Bon Donc tout Ceci est fait Tout ceci est fait D'une manière Volue Et tout ceci Vient aussi D'une manière Involue Ce qui est encore Pire Parce que ça Va carrément Dans un certain Sens Donc premier Allément Je trouve que Le système Qui n'est pas Hollande Hollande C'est 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 Comment on dit Ici Voilà C'est 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 Les laquets du tour Comme tout le monde Comme tous les administrateurs Aujourd'hui Les systèmes Ne pas N'a aucun Pour moi N'a aucun problème Au contraire Deuxième Élément Sur lequel On se On se Trompe D'après moi Très souvent C'est De se dire Que La classe dirigeante Est fait Part de Les incapables Ce qui est vrai Mais la classe dirigeante N'est pas la classe dirigeante Politique Donc les autres Ne sont pas Incapables Ceux qui gèrent Sont très Capables Mais vous ne les voyez pas Et d'un côté Et donc le système Est en train de s'effondrer Parce qu'ils sont Incapables Ou bien Ou bien Qu'il y a quand même Un complot Qui vient toujours De l'étranger Donc très souvent C'est Bruxelles Donc très souvent Autre élément Il faut Sortir de Bruxelles Parce qu'on sort de Bruxelles Si on sort de Bruxelles Si on sort de Bruxelles Alors que Ce n'est pas Bruxelles Ce n'est pas que Bruxelles Bruxelles c'est ici Comme ici c'est Bruxelles C'est tout à fait autre chose Troisième élément C'est qu'on imagine Qu'il y a un peuple trahi Le peuple est trahi Forcément Depuis toujours Mais qui n'a aucune conscience D'être trahi Le peuple Est bien content De dire Celui-là Est un ordure Celui-là Est un merdier Il faut changer les types Il faut changer l'autre Mais en fait Dans tout Élément De tous les jours Avec son Imaginaire Il est Non seulement Il est complice Mais il a La classe politique Et qui mérite Parce qu'il s'y retrouve Pleinement Donc en considérant ceci Je pense que Faire face A tout ce qui Nous écrase C'est une question Des langues Et de longue durée Si on s'attend Qu'à l'improviste Cet élément Ou cet élément De crise Permettra Un écroulement J'y crois pas du tout Et je répète J'y crois tellement Pas du tout Qu'on voit Le drapeau De l'Union Européenne A l'Est Et on voit Les attaques De l'Union Européenne A l'Ouest Donc on voit Qu'il est Très facile De mettre Les gens Sur la route Qu'on veut Donc ils sont Bien loin De Non seulement Une situation Prévolutionnaire Ils sont bien loin D'une situation Positive je trouve Oui ben enfin bon Là on peut faire Je peux faire une liste Mais ça ne sert à rien En fait le problème Je pense que c'est Là je crois que D'une certaine manière Là je suis très anarchiste Au moins Ou bien très anarche Je pense que C'est vraiment C'est refaire tout seul Parce que le problème C'est que Effectivement Il y a Il y a eu Des piliers Qui ont complètement sauté Alors d'un côté A niveau communicationnel Depuis 12 jours Vous êtes tous connectés Avec Enfin Avec un imaginaire Ailleurs Qui est dedans Etc La lecture Évidemment Est de moins en moins Effectuée Il y a quand même Surtout Vous êtes tous nés Dans des familles Qui ne sont plus de familles Alors Effectivement Qu'est-ce qu'il faut dire Il faut dire Pour moi La solution Est Capitaine Albator Je commencerai par là En fait En fait Je parle sous le contrôle De Gabriele Adinolfi Moi là Je dis ce que j'ai lu Dans les bouquins Lui il l'a vécu Dans la vraie vie Donc c'est probablement Lui qui en sait le plus Mais Qu'est-ce que c'est Une stratégie De la tension C'est pas simplement Une stratégie Qui se trouve Induire Une augmentation De la tension C'est une stratégie Qui a pour finalité Intermédiaire En quelque sorte De créer de la tension De façon ensuite A pouvoir opérer Un certain nombre De manœuvres Qui ne seraient pas possibles Ou en tout cas Qui seraient très difficiles D'opérer Si le niveau de tension N'avait pas été élevé D'accord Bon Un exemple typique De ça C'est Bon là en Grèce En ce moment Il y a un dangereux Terroriste D'extrême gauche Qui a été remis En liberté Le temps D'avoir une petite permission Et il s'est pas Il est pas revenu A la prison Bon Le méchant Donc du coup Les policiers Sont en train De faire des contrôles Partout Bon Evidemment Comme toujours C'est organisé De telle sorte Que Ça peut ne pas Avoir été planifié On s'avance toujours Pour l'organiser De façon que ça Ne soit pas planifié Je veux dire Ce genre de stratégie N'est pas déployé A partir D'un agenda Qui serait public Et selon des procédures Qui sont transparentes On est souvent Dans la pénombre Dans la Voilà On ne dit pas les choses Clairement On s'arrange Pour créer le contexte Qui va faire Qu'on obtiendra Le résultat qu'on veut Et donc voilà On a Des policiers Qui sont à Athènes Qui sont en train De contrôler tout le monde Parce qu'il y a ce méchant Terroriste dans le circuit Formidable On a pu justifier Simplement La mise en place D'un état policier Par le fait Qu'on a dit Qu'il y avait un méchant Terroriste dans le circuit Forcé de constater Qu'il y a quelques décennies Il fallait quand même Que le méchant terroriste Tue d'abord quelqu'un Pour qu'on puisse le dire Ensuite Apparemment maintenant C'est même plus nécessaire On peut espérer On peut espérer Voilà Bon Alors Bon Quand j'ai parlé tout à l'heure De féminisation Il faut qu'on s'entende Sur le sens des mots Bon en fait Le système dans lequel on vit Actuellement Fait une véritable guerre Aux femmes A l'image de la féminité Bon Mais en même temps D'une certaine façon Ils cherchent à féminiser Parce qu'ils cherchent A universaliser Un type humain Il faut bien le dire Qui est le type humain De la petite bourgeoise Frossarde Très centré Sur son intériorité Très centré Sur son petit confort personnel Et Bon Très peu capable Tout simplement De se confronter A quelque chose de dur A quelque chose Qui va remettre en cause Son intégrité personnelle Alors je précise Encore une fois Je voudrais pas passer Pour un misogyne Pas du tout Il se trouve Que traditionnellement Avant Dans le monde d'avant C'était quand même Cette crainte de la violence C'était plutôt quelque chose Qui était propre Aux gens qui étaient physiquement Plus faibles Donc a priori Plutôt les femmes Qui étaient musculairement Plus faibles Alors aujourd'hui On vit dans un monde Un peu différent Puisqu'effectivement L'examen De certaines données Sociologiques récentes Montre qu'on en est arrivé Au point Où dans le métro Si vous faites agresser Il vaut mieux Qu'il y ait une femme à côté Plutôt qu'un homme Bon C'est curieux Mais c'est comme ça Bon Voilà Donc c'est le système Intérêt à ça C'est assez simple A comprendre Les dominants Veulent Des dominés Faciles à dominer Donc des gens Fragiles Vous savez Vous savez dans L'exode Vous savez pourquoi Moïse La légende dit Que Moïse Doit sa survie Au fait Qu'il a échappé A un holocauste Parce que le pharaon A dit Il faut tuer Les enfants des hébreux S'ils ont les deux pierres C'est à dire En fait Si ce sont des mâles Voilà Parce que Le pharaon veut dominer Donc Il craint A priori Plus les mâles Que les femelles Bon Il a peut-être tort C'est comme ça C'est comme ça Qu'il réfléchit Bon Les choses Qui peuvent aider Tout simplement A rendre un petit peu Plus difficile Le déploiement D'une stratégie De la tension C'est de retrouver Un minimum De virilité C'est à dire que Là où le pouvoir Se dit Ah J'ai peut-être commis Une erreur C'est que Bon Il libère un méchant Terroriste d'extrême gauche J'ai peur Qui va faire des attentats Partout Et il met des flics Partout S'il a affaire A une population Entre guillemets De famelettes Qui va dire Ah oui merci monsieur le policier De me protéger Le pouvoir a tout gagné Mais s'il a affaire A une population De mecs qui en ont Et qui disent Puisqu'on est en danger On va s'organiser Nous Pour se défendre C'est dommage Contrôle fiscal Bon d'accord Mais après Bon 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 c'est pas grave Il y a pire que ça Dans la vie Bon Là c'est différent Donc tout simplement De façon très simple Moi je dis les choses De façon très simple Il s'agit simplement De retrouver une capacité A penser comme ça A pas se penser systématiquement Parce que ça c'est quelque chose Qui est vraiment dramatique Et c'est d'ailleurs Je pense c'est encore plus fort En France qu'ailleurs Comme des individus Qui n'ont plus de lien social Avec les individus Qui sont autour Et Finalement Dont le seul interface Avec la construction sociale Passe par l'état Par les institutions Voilà Alors là Non La tradition C'est tout simplement Des moyens D'organiser les systèmes Fédérateurs humains Extérieurement Au réseau Structuré par l'état Et par le pouvoir du capital C'est ça en fait Je ne sais pas si je réponds A votre question Très bien répond Parce que tradition Ça m'attire un peu Parce que je suis Des formations évoliennes Alors important On va voir Qu'est-ce que ça signifie Tradition Parce que Bon Il y a des traditions C'est-à-dire On fait la crèche On fait l'arbre de Noël Ça fait des traditions Mais Ce n'est pas La tradition La tradition C'est quelque chose Qui Qui C'est Différencie Un petit peu Des traditions Et qui Les 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 Intègrent Ou qui sont intégrées Par elles En fait Ce qui L'important De la tradition C'est le principe Pas les valeurs Pourquoi Les valeurs Expliquent comment On vit une tradition Et Valeur C'est quelque chose Qui s'évalue Donc c'est quelque chose Qui peut changer Nietzsche a dit Qu'il faut créer Des nouvelles tables De valeurs Ce n'est pas Antitraditionnel Alors Par exemple Un des principes Fondamentaux C'est le courage De l'honneur C'est un des principes Fondamentaux Au Japon Ça va Presque souvent Avec le suicide Ça ne veut pas dire Que quelqu'un Qui ne suicide pas Ne pas le courage Je veux dire Ça dépend Où on en rentre Et alors En fait Pourquoi je dis ça Parce que Si c'est le principe Et si les valeurs Peuvent changer Mais Sans trahir le principe Donc s'adapter C'est une chose Si on va chercher De récopier quelque chose Qui a déjà vécu Ça ne marche jamais D'après moi La tradition On y arrive Jamais en arrière C'est à dire C'est comme C'est comme L'archétype C'est comme C'est comme La chose qui est en tête Qui permet d'orienter On y arrive Mais jamais en arrière Et Je fais un exemple Historique Dans lequel on démontre Que L'essai 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 De S'accrocher A la tradition C'est à dire De rétablir De restaurer Est forcément Un échec Alors Napoléon Qui sort De la révolution française Mais qui Apporte en soi Beaucoup d'autres choses Et qui va D'une certaine manière D'après moi Vers la tradition Il est combattu Surtout par Les gens Les traditionnalistes Qui veulent restaurer Et quand il restaure Quand il y a la restauration Qu'est-ce que c'est la restauration ? La dynastie De Banque-Rochilde Donc Quand on va en arrière On ne fait qu'accélérer Son propre ennemi En revanche Si on imagine La tradition En avant Mais Il faut avoir Bien clair Les archétypes Parce que Autrement On peut Ça se fait par la carte Parce que sinon Si ça se fait par la carte La tradition On peut dire Qu'on peut être L'âche du loyau En fait Actuellement En France C'est de plus en plus évident Il y a une partie Des grands corps De l'état Qui sont En révolte latente Contre le pouvoir central Ça se voit Honnêtement Je pense que Si on a une chance En France D'enclencher Un processus Alors Qui sera peut-être Pas révolutionnaire Mais qui sera un vrai processus De réforme et de changement Ben non Ça passe pas Effectivement Par les bonnets rouges Ce qui peut changer Les choses à un moment C'est que En quelque sorte Comme maintenant Bon Les états-nations Sont devenus un problème Pour le déploiement Des stratégies De la domination globale C'est évident Je veux dire Là maintenant Je pense que le démantèlement De l'Espagne Est dans les tuyaux A mon avis Celui de l'Italie Viendra Ça viendra Celui de Bon Et celui Mais aussi Il faudra un moment Démanteler la France Le problème C'est que la France C'est très compliqué De la démanteler Parce que la France Et l'Italie Et l'Italie ont plein de choses En commun Sauf la conception De l'état Par exemple La France C'est le pays De Richelieu Et là effectivement Il y a une tradition D'ailleurs Il y a une forme de tradition Qui est Bon Qui n'est pas très sympathique Par certains aspects Mais qui a le mérite D'exister Et d'être forte Et peut-être que Cette tradition là Va en quelque sorte Servir de base A une forme De résistance Et à mon avis Ca ça se joue Autour du Front National De ce qui va se passer En 2017 Si après 2017 Ca ne s'est pas organisé A mon avis Là c'est fini On aura passé le cap Je peux parler De quelques expériences Que j'ai eu là-dessus Ce n'est pas Ce n'est pas Je suis relativement d'accord Simplement il faut voir La chose d'un point de vue Concrète Alors Si J'ai remarqué Que quand on dit Des choses intelligentes Quand on a un projet intelligent Ca passe immédiatement Simplement Ca sert A quoi Non Ca sert beaucoup Je ne dis pas Il ne faut pas le faire Mais ça sert A quoi Ca ne fait pas Un effet Un effet boule de neige C'est à dire Ca permet A des gens intelligents Qui ont des projets intelligents Admettons qu'ils ne soient pas Nécessairement pourris D'avoir des bons contacts Et des bonnes relations Ce qui est fondamental C'est la base C'est la base Mais pour le reste Évidemment Il faut des conditions Qu'on n'a pas Parce que je veux dire Qu'on n'a pas D'intérêt De la part de la plupart De gens intelligents Si on fait des discours Normaux Intelligents Alternormaux Comme on peut dire Je pense que les effets Sont là Simplement Après il faut des rapports De force fondamentale Parce que quand il n'y a pas De rapport de force fondamentale Celle-ci n'empêche Et ne permet pas cela Parce qu'en fait Bon S'il suffit de s'appeler Les gens qui étaient En train De poludire Petain Et qui tout de suite Après a polissé De Gaulle Bon c'est comme ça C'est toujours comme ça Mais il n'y a pas Ce n'est pas parce que Ce n'est pas que Parce que les gens sont neutres Lâche Fourbe Opportuniste Il y a très souvent Les gens qui Essayent normalement Avec un esprit normal De faire les meilleures choses Possible Dans la condition possible Donc Et chaque fois Qu'il y a une Entre guillemets Révolution normale Dans une société Que ce soit N'importe laquelle De droite De gauche Etc On voit que La grande partie des gens Qui participent Vient d'ailleurs Bonsoir Alors moi Je n'ai pas de boule de cristal Mais j'ai un rétroviseur En 1978 J'étais à une réunion à Metz Une conférence à Metz Où les conférenciers Nous expliquaient En gros Ce que vous venez de nous dire Ça va mal On est au bout Ça va péter Je vois du ça Non non Michel Ça va péter On sort des chocs pétroliers Le chômage commence A exploser Le franc est attaqué De toute part On est commencé A parler du plan D'un plan de restructuration Qu'on ne savait pas être Le plan d'art Et donc Voilà Moi j'étais prêt J'avais déjà sorti Mon pistolet en plastique Pour la révolution Et puis Un bar a fait son plan bar Mitterrand est arrivé On est parti Avec quelques cohabitations Pour 14 ans On nous a dit Ça y est Ça va changer Il n'y a rien qui a changé Après ces 14 années On nous a dit Il y a une fracture sociale On va résorber La fracture sociale On a mis Chirac au pouvoir Ça a duré 12 ans Il n'y a rien qui a changé Au bout de 12 ans On nous a dit Là il y a eu Trop de laxisme Il faut cogner un peu On a mis Sarkozy Sarkozy est passé Il n'y a rien qui a changé Alors on nous a dit Il a trop cogné Il faut mettre un mec Un peu plus doux Donc on a mis un mec Un peu plus doux Hollande Il n'y a rien qui change En 2017 On mettra quelqu'un d'autre Il n'y aura rien qui changera Par contre Il y a un truc qui change Et c'est là où je voudrais Interpeller Michel C'est Prenons simplement 2002 En 2002 La dette Était de 900 milliards D'euros La dette publique Était de 900 milliards d'euros On a rendu Alors Tous les économistes Nous disaient Moi je suis de formation Tous les économistes Nous disaient Là on est arrivé Au taquet du taquet Sarkozy a rendu les clés Dix ans plus tard Après 5 ans de Chirac Et 5 ans de Sarkozy 1800 milliards Alors là on avait dépassé Le taquet du taquet du taquet Hollande est arrivé Il a fait en 14, 15, 16 mois 100 milliards de plus Alors là on repousse le taquet Et quand on regarde aux Etats-Unis On repousse le taquet Donc Démantèlement Le régionalisme Démantèlement de l'Espagne Démantèlement de l'Italie On en parle Qui est mon Sud de l'Italie La Catalogne Le reste de l'Espagne La Flandre Et la Wallonie Donc on parle de tout ça Mais il y a un truc qui avance Quel que soit les spreads Ça continue à avancer Moi je pense que si j'étais Un vrai capitaliste Qui prête à la France L'agence France Trésor A emprunté la semaine dernière Du rembours De l'argent Qui sera remboursé Jusqu'en 2064 2064 Donc ils ont quand même une vision La révolution Elle ne va pas arriver demain D'ailleurs on n'a qu'à la démarrer Ce soir On est 150 200 On n'a qu'à la démarrer On va la démarrer Plastin C'est un beau symbole Dès qu'on va voir arriver Une camionnette Qui va tirer deux coups en l'air Les gens On est 4-5ème Parti direction McDo Ou les derniers magasins Où il y a encore quelques seuls Donc Je crois qu'il y a Un discours dans lequel On se fait Et je me fais plaisir Il y a un discours dans lequel On se fait plaisir De remise en cause Du système D'analyse du système Du Körberg Et puis la trilatérale Et puis machin Et puis truc Et puis Ça avance doucement 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 Aux Etats-Unis Fin juillet Oh là là Comment on va faire Pour payer les fonctionnaires Et les pensions Au mois d'août C'est pas grave Je te sors de 1000 milliards de dollars Et puis voilà C'est payé Tout le monde attendait Une révolution aux Etats-Unis Il n'y a pas de révolution Et les Comme on travaille sur de l'argent Là-dessus je voudrais Vous interpeller Comme on travaille sur de l'argent Entre guillemets Virtuel Qu'est-ce qui nous empêche Aujourd'hui D'être à 700 000 milliards De dollars De produits financiers Dans le monde Et pas Et pas 1000 Enfin Un million de milliards Demain Puis un milliard de milliards Dans 50 ans On s'en fout Bon alors d'abord Il ne faut pas perdre de vue Qu'un système Enfin un phénomène Si vous voulez Peut se reproduire Un certain nombre de fois Jusqu'au point Où on pense Qu'il n'a pas de limite Et puis il a quand même Une limite Bon C'est-à-dire que les choses Continuent jusqu'au moment Où elles ne continuent plus Bon Là aujourd'hui Où est-ce qu'on en est ? On est arrivé au point Effectivement Où paradoxalement Le système est protégé Par son absurdité C'est-à-dire que Je pense que vous serez d'accord Avec moi Pour constater Que les dettes Qui sont émises Là Ne seront Jamais Remboursées Enfin c'est évident Il suffit de regarder Les ordres de grandeur Entre Les niveaux d'endettement Cumulés Tous acteurs économiques Non financiers Et les PIB Et les perspectives De croissance On voit très bien Que ça ne sera jamais remboursé Bon Pourquoi ça continue A tenir ? Bah essentiellement Parce qu'au fur et à mesure Qu'on s'endette On fabrique de l'argent De l'argent En quelque sorte Ex nihilo D'une certaine façon Par différents mécanismes Qui sont très complexes Qui ne sont pas tout à fait Les mêmes Selon qu'on est en zone euro Or zone euro Aux Etats-Unis Enfin finalement Ces différents mécanismes Aboutissent à la même chose La question c'est De savoir A quel moment On ne pourra plus Continuer comme ça A faire semblant En quelque sorte De D'emprunter En disant Qu'un jour On va rembourser A quel moment On va être obligé De dire Bah non écoutez On ne remboursera pas Bon Alors C'est d'ailleurs Une des raisons Pour lesquelles aussi Je ne pouvais pas répondre A la question de tout à l'heure C'est que ça dépend D'une prise de décision C'est à dire Qu'effectivement On voit bien Qu'en théorie Si on entre Dans les logiques On va dire Auxquelles sont arrivées Finalement Les équations De Milton Friedman On peut effectivement Fabriquer de l'argent Indéfiniment Mais En même temps Il y a un moment Où ça heurte Le sens commun Si vous voulez Bon là Je ne peux pas Répondre oralement De façon technique Et détaillée C'est quasiment impossible Vous le comprendrez très bien Mais Il faut voir Que Cette finance Délirante Elle renvoie Implicitement Aux logiques Qui ont Qui ont conditionné Les raisonnements De Friedman Les logiques De l'objectivisme Ce qui est vrai Et Défini Par le consensus Des acteurs Bon Il y a un moment A mon avis Où le sens commun Dit Qu'on va toucher A la limite De ce mode De raisonnement C'est à dire Qu'on va s'apercevoir Que même si Tous les acteurs Du marché Les marchés financiers Sont d'accord Pour faire semblant De croire Que la dette Sera remboursée Elle peut pas l'être Quand même Voilà Mais Je suis d'accord Avec vous Pour constater Qu'il est assez Stupéfiant De voir Combien de temps Ils arrivent A prolonger La chose Parce qu'aujourd'hui Objectivement Tout le monde sait Que le débat C'est pas du tout Le sketch Absolument ridicule Qu'on nous a joué Aux Etats-Unis Sur comment On va payer Les fonctionnaires Etc Le débat C'est de toute façon Que penser D'une économie Où il faut injecter 10 dollars Pour avoir 1 dollar De croissance Que penser D'une économie Où Lorsque L'économie réelle En quelque sorte Se porte mieux Les bourses Baissent Parce que les boursiers Anticipent Une baisse Des injections De liquidités Par les banques centrales On marche sur la tête Le sens commun Est révolté Si vous voulez Par les résultats Qu'on crée Mais effectivement Ça marche Parce qu'il y a Un consensus Des acteurs Qui crée Une réalité Parallèle En fait Alors moi Mon opinion C'est que Le moment Où le sens commun Va se venger C'est-à-dire Le moment Où La logique Absurde D'une certaine façon Induite Par l'objectivisme Va se heurter A la réalité C'est A l'échelle Géostratégique C'est-à-dire Qu'à un certain moment Tout simplement Ce qui va se passer C'est que Le dollar Apparaissant De plus en plus Comme un truc Finalement Sans sous-jacent Il va être supplanté Par un autre Étalon monétaire Et il n'y aura peut-être Pas de défaut américain Au sens classique Du terme Simplement Ce qui va se passer C'est qu'à un moment A moins que D'ici là Le monde atlantique A réussi à verrouiller La situation En quelque sorte Sur le plan militaire En réalité Parce qu'on voit bien Que c'est de ça Qu'il s'agit En dernière analyse Et bien A un moment Il va y avoir Un basculement Vers le yuan Comme monnaie de réserve Peut-être vers l'or Vers un panel De matières premières Bref A partir de ce moment là Le dollar ne vaudra plus Que ce qu'il vaut Intrinsèquement Et l'illusion Objectiviste Va se dissiper Bon Quand est-ce que ça arrivera Je ne sais pas Mais ça finira par arriver C'est pour ça Que tout à l'heure Je parlais de système dissipatif A un moment Je ne sais pas quand Forcément On va y arriver C'est là où j'ai un doute Parce que On est pris entre Deux discours Un discours Régionaliste Que vous avez souligné Tout à l'heure Et puis La réalité des faits Tout le mois de janvier On a avancé Sur le dossier A Bruxelles On a avancé Sur le dossier Du grand marché Transatlantique Donc est-ce qu'on n'est pas En train de se faire Enfumer Avec un truc On nous fait croire Alors que le train Continue à avancer Et qu'on va réunir Les deux plus grosses Zones monétaires Optimales du monde A savoir l'Union Européenne Et le dollar américain Et là Après les Chinois Ils peuvent toujours Avec leur yuan Attendre encore peut-être 30, 40, 50 ans Dans trois siècles Bah c'est l'objectif Mais vous avez très bien Résumé la chose C'est ce qui est en train De se jouer en ce moment Et c'est d'ailleurs Précisément à mon avis La raison pour laquelle En France Il faut faire attention A ce qu'on fait Parce que en fait Au-delà des portiques Éco-taxes qui brûlent Si jamais On venait à déstabiliser Ce système là Ce qu'on met en cause C'est effectivement C'est des gens Qui gèrent ce genre d'enjeux Je suis d'accord avec vous C'est là que ça se joue Bon moi mon opinion personnelle C'est qu'ils n'y arriveront pas C'est à dire que Mon opinion personnelle Mais peut-être je me trompe Je reconnais C'est plus du domaine De l'intuition qu'autre chose C'est que si vous voulez Quand on regarde la planète Aujourd'hui Quand on essaye de la regarder Vu de Sirius Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un monde atlantique Où il y a à peu près 800 millions de personnes En comptant l'Allemagne dedans Ce qui déjà Bon c'est pas trop Et ce monde de 800 millions de personnes Vieillissantes Sous-productives Dont les capacités d'innovation Restent probablement Les meilleurs du monde Mais perdent petit à petit De leur prédominance Devraient pouvoir continuer Comme ça indéfiniment A faire fonctionner Un système financier Qui n'a ni que ni tête Bah moi j'y crois pas Mais je suis d'accord C'est ce qu'ils veulent Et l'alliance Ces histoires de marché atlantique Etc C'est pour essayer De verrouiller un pôle Là Qui peut en quelque sorte S'imposer en face De tout pôle rival potentiel Mais moi je pense que Même s'ils arrivent A faire leur marché transatlantique De toute façon En dernière analyse A mon avis La réalité du pouvoir Aujourd'hui On l'a vu en Syrie C'est de plus en plus net Elle est militaire Donc économique et technologique De gérer l'économie réelle Et de la technologie réelle Et Sauf surprise Non C'est fini La prédominance occidentale Est finie Voilà A un moment On va le constater Moi c'est ce que je crois Peut-être je me trompe Non mais s'il y a Une troisième guerre mondiale Chose que j'espère Mais je ne crois pas Il y a une possibilité De ne pas avoir Un gouvernement mondial Non Je ne sais pas Si il faut faire disparaître L'euro La dollar Etc Je dis Alors je reviens A la question Qui avait été posée Auparavant Je ne suis pas Si optimiste Par rapport A l'abandon Américain Dans le sens où Il ne faut pas oublier Parce que là Nous avons la tendance Toujours A séparer les deux mains Et quand on les sépare On discute sur un demain Mais on oublie les autres Donc il ne faut pas oublier Qu'on parle de la première puissance atomique La première puissance militaire La première puissance médiatique Et la première puissance spatiale du monde Bon Et qu'on parle d'un pays Qui est vraiment Wasp C'est à dire White Anglo-Saxon Power Mais qui est un pays Qui s'est fondé Sur le génocide Et sur l'esclavage Et qui n'a aucun problème A changer la face De sa population Alors je ne suis pas convaincu Que les Américains lâcheront Ni qui ont vraiment Père de Chinois Sauf Si Ceux qui détiennent le pouvoir A Wall Street Décident d'eux-mêmes Que c'est plus intéressant Pour d'autres raisons De le transférer Je ne sais pas Dubaï ou ailleurs Mais autrement Je le vois vraiment A un seul Et pour longtemps Malgré Tous les éléments Objectifs Qui ont été Évoqués Et qui sont réels Mais de lesquels D'après moi Ils peuvent s'en foutre Largement Et une autre chose Qui est importante A dire C'est que Alors La seule chose Sur laquelle Les Américains Peuvent Se tromper C'est parce qu'ils Traitent Avec les Chinois Qu'ils ont traité Avec les Européens Et avec les Russes Mais la mentalité Chinoise Est insaisissable Même peut-être Par un Chinois Donc c'est la seule chose Sur laquelle Ils peuvent faire D'après moi Fausse route Autrement Je pense que Ces mathématiques Ils sont en train De changer Ils sont en train De recréer Une nouvelle IALTA Avec Pékin Plutôt qu'avec Moscou Ça c'est leur idée Et en fait Le fait que Le fait que leur économie Soit liée A l'économie Chinoise C'est pareil Comme l'économie Soviétique Qui était liée A l'économie Américaine Très souvent Les choses Vont avec Et une seule Dernière chose A ces sujets Là Il ne faut pas oublier Et ça c'est important Parce que Personne n'a pris un calcul Ça Il ne faut pas oublier Que Quand Strauss-Kahn Était Président Du FMI Il avait proposé Il allait proposer L'introduction De l'euro Au même niveau Du dollar Chose qui avait déjà Créé pas mal De problèmes Aux américains Parce que Quand L'Irak L'Argentine Et l'Arabie Saoudite Et la Libye Avaient demandé De faire l'échange International En euros On a vu le résultat Et bon Vous avez vu Ce qui s'est passé En trois secondes Et à autre chose Qui n'était pas Pris en compte C'est que Strauss-Kahn Est devenu L'homme symbole Par Poutine Sur la Sur la relance Du gaz duc South Stream Donc Le problème Là-dedans À l'intérieur Du système Qui a été bien Saisi Par les américains Et bien saisi Par les russes Personne Je vois Que l'a saisi Parce que Nous verrons D'une façon D'après moi Un petit peu Distraite Donc chaque chose Chaque personne Chaque chose On la voit Que dans un élément Et on ne le voit Pas dans Dans son ensemble Oui Bonsoir Au niveau du timing Il y a quelque chose En tout cas Qui me semble Important A regarder C'est des considérations Énergétiques Puisque Au premier ordre Le PIB N'est pas uniquement De l'énergie Primaire Qui est produite On sait qu'en 2007 2008 2009 Il y a eu Le pic du conventionnel Et je lisais Dernièrement Sur un rapport De l'agence internationale Pour l'énergie Que le pic Au niveau du pétrole Non conventionnel Du pétrole de schiste Devrait normalement Se produire aux Etats-Unis En 2016 2020 Il y a des rapports Géostratégiques Notamment Allemands Qui décrivent La conséquence Que ça pourrait avoir Et je voulais savoir Qu'est-ce que la question énergétique Pourrait avoir Comme conséquence Au niveau des tensions Si bien nationales Que ce soit D'Italie de la France Et au niveau international Oui Alors Là vous Moi je vais Si vous permettez Je vais profiter De votre question Pour rebondir Sur les trucs Que j'ai dit avant Pour essayer De bien me faire comprendre Par rapport A ce que disait monsieur Sur la possibilité De maintenir En quelque sorte Indéfiniment Les illusions Fondatrices Du pseudo Système financier Actuel On ne peut même plus Appeler ça Un système financier D'ailleurs Pour moi Ce que je dis là Est plus de l'ordre De l'intuition Qu'autre chose Il y a une capacité Extraordinaire De ce système A recycler Ces dysfonctionnements Qui fait que Même si Forcément On va constater A un certain moment Un écroulement Ou en tout cas Un écroulement partiel Du dollar Et probablement D'ailleurs aussi De l'euro En fait Des monnaies occidentales D'une façon générale Ça n'entraînera pas D'écroulement complet Du système Économique De ces pays Ça n'entraînera pas D'écroulement Complet Des systèmes En particulier Du pouvoir Économique Dans ces pays Parce que Tout simplement Il y a une chose Donc il faut bien se souvenir Quand vous êtes Vous en faillite personnelle On prend vos meubles Quand la banque Est en faillite Elle aussi Et bien on prend vos meubles aussi Voilà Bon donc De toute façon Ça marche comme ça Et effectivement Bon Mais Là vous mettez le doigt Sur ce qui peut faire vraiment S'écrouler le système En fin de compte C'est à dire que Moi je crois que Tant qu'ils sont capables A peu près De maintenir Les cycles productifs Les gens qui dirigent Ce système Arriveront toujours A stabiliser La structure de pouvoir Mais il est possible Que ces cycles productifs Ne puissent plus être maintenus C'est pour ça Que je pense que Quand on réfléchit Aux échéances A partir des Pour lesquelles Il faut se préparer Pour lesquelles Effectivement Pour prendre une référence Qui va certainement plaire A Gabriel et à Dinolfi Il faudra qu'il y ait des hommes Au milieu des ruines Il faut se projeter Plutôt vers 2030 2040 Parce que En fait C'est à peu près Vers ces dates là Qu'on devrait On devrait passer Le cap Au delà duquel Sauf percée technologique Décisive d'ici là Changement de paradigme Technologique Si vous voulez On va vraiment Tout buter Sur les limites Matérielles Du système Et ensuite Il va commencer A entrer en rétractation Très très vite Et là Effectivement Madame peut avoir raison Les problèmes Peuvent se régler De façon extrêmement Brutale et rapide Alors Où est-ce qu'on en est Aujourd'hui Sur le plan énergétique Bon d'abord On en est Il y a une première chose Qu'il faut rappeler On en est Qu'on passe notre temps A se faire enfumer Le système médiatique Charrie énormément De bobards Qui sont lancés Par Tel ou tel Groupe de pression Telle ou telle société Qui a intérêt A un moment donné A faire croire Quelque chose Ou autre chose Donc déjà On en est Qu'on a du mal A savoir Où on en est Bon ça c'est la première chose La deuxième chose Qui est claire C'est qu'il y avait Un certain nombre D'espoir Qui était placé Sur certaines énergies Renouvelables Le solaire L'éolien Etc Les allemands Avaient beaucoup Joué là dessus Apparemment Ça se passe très mal Il y a plusieurs faillites En Allemagne Qui font assez mal Donc c'est pas C'est pas bon signe Ensuite On en est Que Au niveau Du gaz de schiste On commence A y voir Un peu plus clair D'après ce que j'ai compris Mais là Je dois dire Malheureusement Il faudrait Des ingénieurs Si vous voulez Ayant toutes les informations Disponibles Pour interpréter En fait L'impression Que ça donne C'est à peu près 10-15 ans De survie De l'économie Fondée sur Les hydrocarbures liquides 10-15 ans C'est à dire Que au lieu D'une crise Des combustibles liquides Éclatant Dans le courant De la décennie 2010 Elle va éclater Dans le courant De la décennie 2020 Par rapport à ce qu'on pensait Il y a quelques années Bon Pour l'instant On n'a pas de nouvelles De percées technologiques Décisives par ailleurs Moi j'ai pas de raison De changer de point de vue 2030-2040 A peu près Pour le moment Sur la base Des informations Qu'on a C'est à peu près Vers ce moment là Que Effectivement Pour des raisons Matérielles En quelque sorte On change complètement De logique Voilà Alors pour nous Qu'est-ce que ça veut dire Pour nous français Bon d'abord Ça veut dire que Manifestement On a eu Une politique étrangère Qui a été décidée Quelque part Entre Le siège de Total Scrutant attentivement Les réserves De gaz naturel Du Qatar Et un courageux Petit état Proche oriental Que je ne nommerai pas Et qui poursuivait Des intérêts Qui lui sont propres Par ailleurs Pardon L'islam Bien sûr C'est cela Bon Je sais pas Si on a fait Les bons choix Les bons calculs Moi ça me paraît Surréaliste Que la France Dans l'état Où elle est Soit engagée Dans une politique Qui la met Potentiellement En frontale Contre la Russie Et la Chine Il y a un côté comique Presque Voilà Donc Bah pour nous Français Bon on a réussi A voler le pétrole Des Libyens On est content Il avait un peu Hein ? Les Italiens un peu Oui parce qu'au départ C'était celui des Libyens Avant que les Italiens Le volent aux Libyens Bon Je crois D'ailleurs C'est une chose Qu'on peut dire Aux gens Qui se lamentent Sur le comportement Écouvantable De la France En Afrique Parce que vous avez Plein de gens Qui disent Oui c'est dégueulasse Ce qu'on a fait en Liby C'est vrai C'est dégueulasse C'est infâme Donc moi j'ai une proposition Maintenant on rend le pétrole C'est dégueulasse Bon Les Italiens le prendront Les Italiens le prendront Mais oui Bon Non mais voilà Bon Pardon ? Avec C'est dégueulasse C'est dégueulasse Confidentiel En fonction desquels On pourrait éventuellement Avoir des informations Supplémentaires Quant à la stratégie D'attention Et l'énergie C'est évident Que Au moins Les 95% Des raisons Qui ont permis De bouger Et de créer La stratégie Des générations A Italie Ils sont liés A la différente politique Énergétique Et même La différence C'est flagrant La différence Entre le gouvernement Berlusconi Et les gouvernements Qui sont venus après Avec tout ce qui s'est passé Par rapport à la Russie Par rapport à la Kazakhstan Par rapport à la Méditerranée Donc évidemment L'énergie A une valeur Fondamentale Et il ne faut pas oublier Quand même Une autre chose De laquelle on parle Très peu C'est qu'en 1998-99 Le futur Vice-président Américain Chinei A signé Je ne pense pas Qu'il a écrit Un rapport Dans lequel Il disait Grosso modo Nous allons vers L'épuisement Du puits de pétrole Donc Notre stratégie Politique Doit être De Imposer Les contrôles Militaires Américains Sur le puits de pétrole Surtout Sur le puits de pétrole Desquels Se réfournissent Nos alliés Qui devront Passer par nous Et De faire monter Les puits de pétrole Pour permettre De rendre Concurrentiel Et la recherche Maritime De le pétrole Et nos puits En profondité Ce qui a été fait Depuis L'écroulement De tours En Amérique Ce qui a été fait Et qui continue De se faire Jour par jour Les résultats Et quand même Si on regarde La question Justement De la production Énergétique Les américains Aujourd'hui Ont gagné Beaucoup Déjà Au niveau De Shell gas Ou gaz de schiste Ils disent Ils soutiennent Que d'ici Dans 8 ans Nous ne l'avons C'est le principal Producteur énergétique Du monde En revanche Si on considère Les russes Ils ont de plus En plus De problèmes Non seulement Apparemment Le gaz de schiste C'est très difficile C'est très cher Et très difficile Justement A produire Mais ils ont quand même Pas mal de problèmes Avec leurs puits Qui se trouvent Dans des endroits Très particuliers Très dispersés Etc Donc même Là dessus Je trouve Que quand tout le monde Pense Les américains Ils sont en train De se couler Les bouffants En Irak En Afghanistan Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait Ils n'ont rien fait De ce qu'ils avaient annoncé Mais ils ont tout fait De ce qu'ils voulaient faire Qu'ils devaient faire Donc je trouve Que les états-unis Ils sont très forts Aujourd'hui Au niveau Du front national Je ne sais pas Si c'est un cheval De droit De la Russie En France Je ne sais pas S'il faut formuler Les choses comme ça Simplement On peut constater Que je crois Emmerich Choprade A été investi Tête de liste Du FN Sauf erreur de ma part Je crois que c'est en Ile-de-France C'est ça ? Bon Marine Le Pen Est allée à Moscou Elle a été reçue Je crois que c'est par Le président de la Douma Je ne sais pas Si c'est un cheval De droit Simplement Je crois que A la différence Du front national De Jean-Marie Le Pen Qui était surtout Un parti De témoignage Apparemment Quand même Le parti De Marine Le Pen En tout cas Donne l'impression De vouloir être Un parti Qui va chercher Vraiment Le pouvoir Et donc Ils savent très bien Que ça passe Par des soutiens Étrangers Ils ont analysé Le pouvoir français Actuellement Probablement Comme étant Une antenne Des réseaux Atlantistes Ce qui l'est Probablement Pour l'essentiel Même si c'est toujours Un peu plus compliqué Que ça Et donc Ils se sont dit Bon ben On va essayer De jouer la carte De l'alternative Stratégique En plus Il y a des raisons Des raisons De proximité En quelque sorte Idéologique C'est à dire Le pouvoir poutinien Est très mal analysé A mon avis En France Il ne faut pas oublier Que finalement Si le populisme Est l'héritier De ce que représentait En pratique Le communisme Tel qu'il a été Non pas tel qu'il a été Pensé Par les réseaux Dominants Mais tel qu'il a été Souhaité Parfois Par les peuples Et bien A ce moment là Effectivement Le Front National Ici Est un peu L'héritier De ce qu'a été Le PCF D'un certain point de vue Et donc Bon ben Oui On peut voir Les choses comme ça Mais je ne sais pas Si ça fait deux Le cheval de trois russes Ça fait simplement Un parti politique Qui cherche des liens A l'étranger Comme tous les partis politiques Puisqu'en fait Quand on regarde Objectivement Les rapports de force On se rend compte Que c'est toujours Un peu la politique extérieure Qui détermine Qui surdétermine La politique intérieure Donc Bon Ensuite Est-ce que c'est une solution Ben Si vous voulez Moi j'aurais tendance A dire la chose suivante Je ne crois pas Que si Marine Le Pen Est élue Ça va remplir Les puits de pétrole Conventionnels Ça ne changera rien Et je ne pense pas Que ça va rendre possible Le remboursement Des je ne sais même plus Combien de milliers De milliards De dollars De monnaies fictives Imprimées dans la joie Et la bonne humeur Enfin fabriquées Dans la joie et la bonne humeur Par les américains Ces dernières années Donc non L'élection du Front National En France Ce n'est pas une solution Aux problèmes globaux Evidemment Par contre Ça aurait quand même Un grand avantage C'est que nous Français Nous serions gouvernés Probablement Par des gens Qui auraient tendance Quand même A prioriser En tout cas A prendre en compte Nos intérêts Ce qui n'est pas Vraiment le cas Aujourd'hui Bon Donc Non Ce n'est pas une solution Globale Mais c'est beaucoup mieux Certainement Pour nous Tout simplement Que la situation actuelle C'est ce que je pense Après Encore une fois Il faut se méfier On 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 Gabriele Adinolfi Pourrait nous raconter Je pense Comment les Les organisations Politiques Italiennes Ont été extrêmement Plastiques Finalement Dans les années 60 70 80 Comment On peut très bien Aussi Infiltrer un parti Pour Fabriquer une fausse Alternance Voilà Bon Tout est possible Enfin A ce stade Et sur la base De ce qu'on voit Je pense que Ce serait beaucoup mieux Par contre Je vais vous donner Mon pronostic Honnêtement Je regarde le front national De Marine Le Pen Avec énormément de sympathie Je suis d'accord Presque avec tout ce qu'ils disent Ce qui est rare quand même Mais je pense qu'ils ont très peu de chances de réussir Parce qu'ils sont engagés dans une démarche Qui est en gros la restauration de l'état nation français Et je pense que cette restauration ne sera pas acceptée du point de vue des gens qui décident en fait dans une certaine mesure en tout cas de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas Je ne vois pas Je ne vois pas qui aujourd'hui dans le monde souhaitera vraiment cette restauration Les russes voudront certainement jouer sur la perspective de cette restauration pour embêter les anglo-saxons Parce que finalement la France est un peu aux Etats-Unis ce que l'Ukraine est à la Russie presque d'une certaine façon Sur le plan géostratégique De là à dire qu'ils vont s'engager là-dedans vraiment C'est à voir Et puis là en ce moment Quel est l'intérêt objectif des classes dirigeantes Quel est l'intérêt objectif des différentes bourgeoisies Est-ce que c'est de restaurer des Etats-nations Ou est-ce que c'est de les utiliser comme des structures de défaisance ultime En matière financière Je vous laisse répondre à la question Donc beaucoup de sympathie par rapport à ce que fait le FN Mais à mon avis Enfin s'ils réussissent c'est prodigieux Voilà Alors après nous qu'est-ce qu'on peut faire Bon moi je pense que Ce qu'il faut Bon d'abord je vais être honnête Je vais être franc Moi personnellement la majorité je m'en fous La majorité des gens je m'en fous Il faut être clair Je sais que c'est pas très très gentil de dire ça Mais j'estime que ce qui va leur arriver Globalement ils l'ont bien cherché J'ai lu sur des forums des mecs qui disaient Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un président comme Hollande J'avais envie de dire Mais vous l'avez élu Bon Donc déjà il faut être clair Bon je leur veux pas de mal à tous ces gens là Simplement bon ben Moi ce que je souhaite personnellement C'est que les gens qui justement n'ont pas élu François Hollande Commencent à prendre conscience que peut-être ils sont différents des autres Qu'ils ne sont pas obligés de subir le même destin que les autres Et qu'ils s'organisent entre eux Pour s'en sortir Voilà Moi j'ai deux promesses à faire La première est que Si j'utilise la tête, l'intellect C'est pour une question de force majeure Je préfère beaucoup plus Aller coller des affiches si possible avec bagarre Que parler dans une conférence Donc je n'ai pas du tout le sentiment snob par rapport à un parti politique Et si j'étais français Je voterais Front National Malgré les faits Que je ne suis pas du tout d'accord sur cette rhétorique anti-européenne Et je suis très européiste Malgré ça je voterais quand même pour la dynamique en soi C'est ci dit C'est ci dit La question n'est pas S'il faut ou ne faut pas voter le Front National Et s'il faut ou pas espérer quelque chose dans le Front National La question c'est qu'il faut essayer de ne pas voir les choses Simplement au niveau d'images et des bribes Si l'idée c'est une alternative à un système L'alternative à un système C'est soit l'héarchiste Donc bordélique Etc. 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 Et d'une certaine manière utopiste Soit c'est une autre vision systématique Alors une autre vision systématique Ne peut pas s'effonder que sur un parti Pour commencer Et encore Il faut qu'une partie ait des cadres Soudés Formés Formés dans la moule Qu'il ait des structures Structures très fortes Qu'il ait une forte économie Qu'il crée des élites Qu'il ait une force culturelle Qu'il ait sa propre idéologie Et pas un bric à brac Et qu'il ait une prise publique Alors on est bien loin de là Ce n'est pas la faute au Front National C'est la faute à beaucoup de choses Mais sans l'ensemble de tout ceci On marche par bribes Alors je répète Je ne suis pas ni snob ni blasé Je voterai Front National J'irai même à coller les affiches Qui disent des choses Qui me révoltent Parce que par exemple Je pense qu'à s'attaquer à l'Europe C'est complètement stupide Et autogénocidaire Et sans aucun Malgré le fait que c'est très bien Au niveau d'impact Parce que l'électorat Qui est le target Comme on dit en anglais Et ne demande que ça Et moi je préfère forcément Moi je préfère toujours Avoir moins d'appui immédiat Mais aller dans le futur Où je pense qu'il faut aller Plutôt que M'ébattre de fait Parce que là oui Les Russes Ils ne sont pas tellement Contre l'Europe Attention Ils sont contre les anglo-américains Donc Le discours anti-européen Aujourd'hui C'est un discours de la Citi C'est un discours de Rothschild C'est un discours de Soros Bon Ça porte bien Mais pour moi Pour moi Il est complètement contraire Cela dit Je t'ai carrément les affiches Parce que la dynamique Je pense qu'elle est positive Non Je pense que la Casa Pound A eu déjà le tort De devenir un mouvement national Parce que c'est un truc Qui jusqu'au moment Où il était un cré Sur la Casa Pound Très romain Et très Lié dans une communauté Une communauté Très soudée Etc Elle réussit à avoir un rôle Même culturel Même symbolique De renouveau Très important Dès qu'il a commencé A devenir un mouvement En essayant De faire des clones Qui n'étaient pas vraiment des clones Je pense qu'elle marche Déjà avec un autre pas Je crois qu'il n'y a rien Qui peut être exporté Que chacun doit trouver Son propre modèle Alors Si vous me dites C'est la question Si on peut trouver En France Des gens qui sont Qui ont une mentalité Communitaire Militarante Etc Oui Oui Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements